je vais le dire je vais me laisser dire quelque chose c'est quoi ? j'ai dit l'amour j'ai dit l'amour j'ai dit l'amour aujourd'hui c'est ça quoi j'ai dit ce qu'on a dit moi je me disais pour tout parce que beaucoup de gens ne sont pas dans l'un l'amour Ce que j'ai dit, c'est que ma personne, mes disciples, elle n'est pas importante. On a connu bien, M. Bokajan. Voilà, mais on m'a dit comme ça. J'ai conclu que pour une fois, les Sénégalais, en tout cas là, dans l'écran à la majorité, ont fait nos choix. On a eu 35 000 fois, on a eu des députés. On a eu de la réaction présidentielle et on a eu de la réaction présidentielle. On a eu presque 16 % de scores. Jusque là, je vous le disais qu'on est dans la trajectoire. on est sur la trajectoire jusqu'à l'heure je me disais qu'on est sur une bonne lancée mais je ne m'imaginais pas qu'exil a fait en réalité et c'est pourquoi les épreuves sont bonnes les épreuves sont bonnes parce que ça vous permet de mesurer qui vous êtes c'est ça le sens de l'épreuve Dieu n'est pas méchant Dieu n'est pas méchant Dieu n'éprouve que pour attester, vous permettre de sortir de sortir pour vous des choses que vous n'imaginiez pas donc nous qui était cette épreuve là je serais encore en me disant que nous sommes dans nos 15,60% de voix de 2019, majoré peut-être de 4 ou 5 points. Je peux vous dire que, parce qu'on a travaillé et on a occupé le terrain, on s'est battu, je me suis dit que peut-être que maintenant on est à 20%, 22%, mais que si on continue d'ici 2022, on sera à 35, 40, 50 ans. Mais cette épreuve-là nous a permis de voir que les Sénégalais avaient totalement compris nos discours, que peut-être que une bonne partie de ceux qui n'avaient pas compris en 2017 ont compris en 2019. Ce qui justifie qu'on passe de 37 000 voix à presque 700 000 voix. Mais là, on n'est pas en danger d'une élection, mais on peut vraiment considérer qu'une bonne partie de ceux qui n'avaient pas encore compris en 2017, qui ont compris, et que peut-être qu'on ne peut pas l'évaluer ou le quantifier, mais on ne peut pas l'évaluer. C'est pourquoi je dis moi, en tant que leader, je dois attirer des enseignements. Et le principal enseignement, c'est que je dois, c'était la résolution avant, c'est que je dois tout donner à ce pays. Absolument. Je dois tout donner à ce pays. Nous, les gens me disent, je n'ai pas le droit de faillir. Je n'ai pas le droit. Je dois tout donner à ce pays. Nous, sous mes projets, il faut que ça aboutisse. Il faut que ce pays change. le président, le président, le président, le président, le président. Mais il faut payer aussi.